... Et nous sommes donc pour cette nouvelle émission du Rendez-vous des futurs, ici sur la scène de la Cité des sciences et de l'industrie, dans le cadre du 7e forum Changez d'air. Nous sommes le 12 juin 2019, et si vous regardez cette émission, c'est soit vous êtes en direct parce que nous sommes le 12 juin, soit vous regardez juste le replay, vous regardez cette émission qui a été réalisée avec les équipes techniques de la Cité des sciences et de l'industrie, et réalisée par Jonathan Durand et Jérémy Durand, bref, toute l'équipe habituelle des Rendez-vous du futur. C'est une équipe habituelle, mais ce n'est pas un plateau habituel. Regardez derrière moi et derrière nos invités, sur toute cette scène, nous avons les tableaux de Jeanne Bordeaux, qui nous a fait le cadeau de nous proposer tout un décor de tableaux sémantiques. En gros, là, nous sommes entourés par le sujet communication, vu par cet artiste hors norme. Un plateau avec un sacré thème, un thème assez panoramique, ayons le même âge numérique, à la conquête du cerveau. J'ai le plaisir d'être face à Henri Atlan. Henri Atlan, bonjour. Vous êtes parrain du Forum Changer d'Air. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 6 et à l'Université de Jérusalem. Vous êtes médecin biologiste et philosophe, chercheur en biologie cellulaire et en immunologie, pionnier des théories de la complexité de l'auto-organisation du vivant et d'application de l'intelligence artificielle à la modélisation en biologie et sciences cognitives. Votre dernier livre, Henri Atlan, cours de philosophie biologique et cognitiviste, Spinoza et la biologie actuelle. C'est aux éditions Odile Jacob. Albert Berboukebet, vous êtes chercheur en neurosciences et psychologue clinicien. Vous êtes enseignant à l'Université Paris 8 en psychologie clinique et psychopathologie. Vous êtes cofondateur de Kiasma, qui est, et vous m'arrêtez si je me trompe, une structure qui se focalise sur le raisonnement critique et la flexibilité mentale. Vous êtes auteur d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines, « Votre cerveau vous joue des tours » aux éditions Alari. C'est un thème qui est en même temps une question. Henri Atlan, j'ai envie de commencer avec vous. Vous m'avez dit que le cerveau n'est pas numérique, mais le cerveau fait du numérique. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? J'ai été un peu intrigué par le titre que vous avez donné, « Ayons le même âge numérique » et en voyant qu'il y a là une source de malentendus qu'il me semble importante de lever, et à la conquête du cerveau. La conquête du cerveau par les neurosciences et par toutes les autres branches de la biologie, d'ailleurs, l'endocrinologie, l'immunologie, et d'autres sciences, la psychologie, les sciences sociales, tout cela est effectué par notre cerveau. La conquête du cerveau s'effectue par le cerveau. C'est de ce point de vue-là qu'il faut absolument souligner le fait que notre cerveau n'est pas numérique. Il fabrique du numérique, mais il n'est pas numérique. Cette idée que le cerveau serait numérique, c'est l'héritage d'une vieille histoire qui a consisté à croire que le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Cette histoire, d'ailleurs, est encore largement répandue. En particulier, c'est ça qui est à l'origine du fantasme transhumaniste qui imagine qu'on puisse télécharger le contenu d'un cerveau dans un ordinateur, puis ensuite téléporter tout ça éventuellement dans une autre planète à la vitesse de la lumière, ce qui va impliquer d'une part qu'on devient immortel, d'autre part, évidemment, qu'on va l'économiser, etc., ce qui est complètement délirant. Alors qu'en réalité, il existe d'énormes différences qui sont évidentes et qui devraient être évidentes pour tout le monde entre un cerveau et un ordinateur. D'abord, ces différences sont d'ordre à la fois physique et puis quant à leur production. Les différences physiques sont vraiment, alors là, pour le coup, très évidentes. Là, le cerveau est mou. Il est constitué par des cellules dont la plus grande partie est de l'eau. Il a besoin de chaleur quand même pour fonctionner. Au contraire, l'ordinateur est dur. Il est constitué par des composants électroniques qui ont très peur de l'humidité. Oui, il ne veut pas d'eau. Et puis aussi, il ne supporte absolument pas de fonctionner à une température aussi élevée que celle du corps. Autrement dit, là, on a affaire à des différences évidentes, mais apparemment, ça ne suffit pas. Par contre, si on regarde maintenant les différences au niveau des productions de ces deux choses ou de ces deux machines, si on peut dire, eh bien, d'abord, les cellules du cerveau, comme toutes les cellules d'organismes, fonctionnent sur la base d'une chimie, qui est la chimie du carbone. Au contraire, les composants électroniques fonctionnent sur la base d'une physique, qui est la physique du silicium. Autrement dit, de tous les points de vue, sur le plan physique, ça n'a rien à voir. Et sur le plan des productions, eh bien, là aussi, les productions sont extrêmement différentes. On peut résumer, si vous voulez, ces différences de production entre celles du cerveau et celles d'un ordinateur par une propriété étrange, vraiment fondamentale, qu'on peut résumer en disant que c'est ce qui concerne la compréhension de la signification de l'information. Autrement dit, on traite de l'information dans les ordinateurs, aussi d'ailleurs dans le cerveau, et se pose la question de la signification de cette information. Or, l'information digitale, l'information de l'informatique, précisément, ne traite pas de la signification de l'information. Une quantité, même énorme, de bits ne dit rien sur la signification de ce qui est véhiculé par ce nombre de bits. Et ceci se traduit par le fait que les algorithmes, y compris les plus évolués, y compris les plus créatifs, y compris ceux à qui les programmeurs ont donné une sorte d'autonomie qui leur permet de s'adapter, d'avoir des comportements qui sont étonnants, y compris pour ceux qui les ont conçus, ces algorithmes-là ne comprennent pas ce qu'ils font. Et à la limite même, leurs concepteurs parfois ne comprennent même pas ce qu'ils font, dans le détail, en tout cas, de ce qui se passe. Alors qu'au contraire, en principe, nous sommes censés comprendre les choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe quand nous comprenons ? C'est encore une autre question. Mais le fait est que ça n'a rien à voir avec la façon dont les algorithmes, eux, ne comprennent pas. En fait, qu'est-ce qu'ils font, les algorithmes ? Eh bien, ils simulent notre façon de comprendre les choses. Et c'est exactement la même chose que quand on a affaire à un simulateur de vol. Eh bien, ils simulent un vol, ça ne veut pas dire qu'ils volent. Un programme qui simule le fonctionnement de l'estomac, par exemple, eh bien, il va simuler la digestion, mais évidemment, il ne va pas digérer. Et ainsi de suite. Donc, eh bien, là aussi, il s'agit d'une simulation de la compréhension. C'est-à-dire que vous, vous n'y croyez pas au fait que la machine remplace l'homme, qu'elle réfléchisse à sa place ? Eh bien, qu'on me montre comment c'est possible, puisque précisément, ni du point de vue physique, ni du point de vue de leur production, les choses sont les mêmes. Alors, ça ne veut pas dire que la machine ne peut pas avoir des performances parfois supérieures à celles dont nous sommes capables, mais ça, c'est d'une banalité. Si vous voulez, une simple calculette est beaucoup plus efficace que nous pour faire les quatre opérations, beaucoup plus vite et sans se tromper, à partir du marché. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la calculette comprend ce qu'elle fait. Eh bien, il en est de même, si vous voulez, dans toute cette évolution, en effet, de l'informatique, y compris avec l'intelligence artificielle, qui aboutit à cet état de choses, qui devrait nous convaincre que notre cerveau n'est pas numérique. Par contre, nous pouvons, en effet, à l'aide de notre cerveau, non seulement fabriquer du numérique, mais aussi l'utiliser éventuellement, mais à condition de ne pas se laisser prendre piège. Alors, le piège est quoi ? Eh bien, le piège, c'est celui du langage. Parce qu'il est vrai que le numérique a développé, enfin, en réalité, c'est l'informatique, si vous voulez, qui a développé un langage qui a un énorme avantage. C'est pratiquement le seul véritable langage universel, avec celui des mathématiques, d'ailleurs, mais qui en est dérivé. C'est-à-dire, l'informatique est dérivé des mathématiques. C'est un langage universel. C'est-à-dire, tout le monde, sur toute la planète, peut comprendre ce langage-là. Au contraire de nos différentes langues. L'anglais, le français, on ne parle même pas des langues plus exotiques et qui posent des problèmes de traduction très différentes. Et contrairement à ce qu'on croit, la traduction automatique est loin de résoudre tous ces problèmes-là. Donc, et là, de ce point de vue-là, c'est évidemment un énorme avantage que d'avoir disposé d'un langage universel. Sauf que ce langage universel, eh bien, il paye le prix de son universalité en perdant de sa richesse. Et il y a énormément de choses que nous disons dans nos différentes langues avec toutes les difficultés de transmission, avec ce qu'on appelle d'ailleurs chez les linguistes le vague du langage naturel. C'est-à-dire le langage naturel caractérisé par un certain vague, par des ambiguïtés, par des ambivalences, par des métaphores dont on ne sait plus très bien si elles sont vraiment efficaces ou non. Eh bien, tout cela nous permet de dire beaucoup plus de choses, mais avec les limitations, que le langage universel produit par le numérique. Alors, à partir de ça, évidemment, il faut trouver l'équilibre. Et cet équilibre, eh bien, il comporte un certain nombre de dangers. Il comporte en particulier un danger qui a l'air d'être paradoxal, puisque ce numérique est finalement une conséquence d'une science particulière qui s'est très développée, qui est mathématique et informatique. Et puis ce danger, c'est un danger d'irrationnel, paradoxalement. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, nous sommes renvoyés et on commence déjà à repérer un certain nombre d'effets de ce phénomène-là d'irrationnel produit par le numérique dans l'usage actuel des réseaux sociaux. Nous sommes renvoyés. On a le risque de rester enfermés, justement, dans le numérique, alors qu'au contraire, il faut apprendre ou peut-être même réapprendre à lire et à penser en analogique. La pensée contient du calcul, mais elle n'est pas que calcul, alors que le numérique, justement, c'est une sorte de calcul, ce qu'on englandie le computing. C'est un calcul, pas seulement avec des nombres, mais aussi avec des notions de logique, mais c'est quand même un calcul. Et la pensée déborde de ça. Eh bien, il est en effet assez paradoxal, mais c'est quand même un fait que le règne du calcul provoque aussi celui de l'irrationnel quand on observe qu'on s'engage de plus en plus maintenant dans le règne des passions et des opinions, sans parler des sondages, d'ailleurs, qui n'ont pas à se justifier, sinon par la seule utilisation binaire du like et don't like. Alors, évidemment, le même âge numérique peut être, mais à mon avis, je crois, à condition que le numérique ait en retour le même âge que nous. Et ceci me semble pour le moment assez mal parti. Merci pour cette réponse très, très, très limpide. En gros, non, nous n'avons pas du tout le même âge, Albert Boukébé. Le numérique nous enferme. Nous enferme de quelle manière ? L'âge numérique, pas forcément y revenir, mais j'imagine que vous rejoignez Henri Atlan sur ce point-là. Non, on ne peut pas avoir le même âge. Non, on ne peut pas avoir le même âge. Et effectivement, un cerveau, ce n'est pas un ordinateur, c'est un mythe qui est très répandu. Pour illustrer cette idée, il y a une expérience de pensée qui s'appelle la chambre chinoise. En gros, il y a une chambre, il y a une personne dedans, il faut savoir si c'est un ordinateur ou pas un ordinateur, ou si c'est un humain. Il faut détecter ça en essayant de parler avec en chinois. Donc, vous glissez des feuilles sous la porte et la personne derrière la porte répond. Et cette expérience, pour expliquer comment un ordinateur comprend sans comprendre, vous pouvez donc mettre une phrase, donc bonjour, la personne derrière la porte répond bonjour, etc. Et vous faites cette conversation à tel point où vous ne pouvez plus distinguer, c'est le fameux test de Turing, entre une machine ou pas. Le problème, c'est que si vous mettez une feuille sous la porte qui dit, par exemple, court, l'immeuble va s'effondrer, si c'est une machine, elle va répondre, merde, mais elle ne va pas aller nulle part parce qu'elle ne comprend pas. On lui apprend juste quoi faire. Et c'est toute la différence entre les fantasmes sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle. Il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle molle et l'intelligence artificielle dure. Donc la molle, c'est quoi ? C'est le machine learning, c'est ce qu'on a aujourd'hui. En gros, on donne des bases de données, on essaye d'apprendre et après on voit. Mais la dure, c'est celle qu'on voit dans les films. C'est celle qui pourrait s'apparenter plus à notre fonctionnement. Une machine qui a une émergence de la conscience. Et ça, on ne sait même pas encore comment la faire. Donc c'est celle qu'on n'arrive même pas encore vraiment à penser jusqu'au bout ? On peut la penser dans les films, dans les trucs de science-fiction. Asimov y a écrit pas mal, a écrit pas mal dessus et d'autres auteurs de science-fiction, de l'âge d'or de la science-fiction. Mais aujourd'hui, quand on parle souvent d'intelligence artificielle, on signifie l'intelligence artificielle dure qui n'existe pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est encore le même problème qu'on a en neurosciences. Un des plus grands défis qu'on a en neurosciences, il y a deux défis très importants et qu'on ne sait pas vraiment encore comment ça marche. C'est comment est-ce que la conscience émerge à partir de matières qui aiment l'eau, la température et qui est de la matière organique et le libre-arbitre. Et c'est les deux mêmes problèmes qu'on n'arrive pas ni à savoir ni à comprendre chez la machine. Comment est-ce qu'on peut créer une machine qui a du silicium, qui développe une émergence de la conscience ? C'est le même problème que du carbone qui développe une émergence de la conscience. Et sur ce point-là, ironiquement, on a le même âge, on est encore des bébés. Que ce soit nous ou la machine, on n'a aucune idée encore. En neurosciences, on commence à avoir des idées mais on est encore très loin d'avoir un modèle théorique qui soit fiable. Et donc, projeter ça sur la machine, on est encore vraiment très 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 loin. Je vais être assez trivial mais pourquoi on s'affole du coup ? J'ai l'impression qu'on s'affole, qu'on attise des grandes peurs, des grands drapeaux noirs artificiels va nous remplacer ? La réponse drôle, c'est parce qu'on l'aime bien. La réponse sérieuse, c'est pour des raisons évolutionnistes. C'est que d'un point de vue évolutionniste, quand il y a du nouveau, notre cerveau préfère être prudent. Parce que, évolutionnairement, si moi, on est des homo sapiens, on est en moins 65 000 et on est en train de se promener dans une forêt qu'on connaît bien et puis soudainement, on est dans une forêt qu'on ne connaît pas trop, il vaut mieux être très prudent, avoir peur et qu'il n'y ait rien que ne pas avoir peur et qu'il y ait quelque chose et on finit tous morts. Donc, quelque part, on a une réaction. Mais ce n'est pas nouveau. On a fait la même chose quand on a développé, je pense que j'ai dit ça l'année passée, quand on a découvert l'électricité, je ne sais pas si vous savez, mais quand l'imprimerie s'est démocratisée, le livre, les femmes n'avaient pas le droit de lire parce que ça les rendait hystériques. Donc, on disait, vous pouvez lire, mais pas les femmes, c'est dangereux pour elles. Et on a eu la même chose avec la voiture, on a eu la même chose avec la machine à coudre. Il y a eu des mouvements aux États-Unis de personnes qui sont allées détruire les machines à coudre parce que c'est un vrai danger. C'est un peu la même chose à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Notre défi à nous, c'est le digital. Mais on n'a pas eu ça avec Internet, pour le coup, avec le digital. Si, si, on a eu ça avec Internet. Pas seulement, on a même eu ça avec les jeux de plateau, les jeux de rôle de plateau. Il y a un livre que je recommande à tout le monde sur les paniques morales, qui s'appelle Dangerous Games, sur les paniques morales des jeux de plateau, des jeux de rôle, où il faut faire un personnage et après, comme Dungeons & Dragons, des jeux comme ça, pour ceux qui connaissent. On a eu ça presque à chaque nouveau développement, avec la télé. Quand la télé est rentrée dans les foyers, c'était la fin du monde. Et à la radio, Orson Welles avait fait une émission de panique sur l'invasion extraterrestre. Ça me permet d'ajouter une autre raison qui est beaucoup plus terre-à-terre que la raison évolutionniste, qui est une raison tout simplement d'ordre de la recherche du profit. C'est-à-dire qu'on a eu, d'ailleurs, très récemment, on n'est pas encore totalement sorti, l'exemple de la génétique, c'est-à-dire les grandes découvertes de la biologie moléculaire et de la génétique moléculaire au milieu du XXe siècle ont déclenché exactement les mêmes réactions. Et ces réactions-là, curieusement, c'est un mélange de fascination et de peur. C'est-à-dire, à la fois, on vous dit, on va être capable de faire ceci, cela, etc. Alors, tout y passe, la guérison du cancer, en disant, par promise, par Nixon, la génétique qui va permettre de faire des monstres à tout bout de champ, etc., ça fascine, et en même temps, ça fait peur. Ce sont les deux éléments fondamentaux, la fascination et la peur de la publicité. Et grâce à cela, il y a des problèmes de recherche de crédit, il y a des problèmes de rivalité politique, etc. Et pour en faire renchérir, enfin, sur ce que vous avez dit, à propos des problèmes, justement, d'intelligence artificielle et de la compréhension et de la conscience, eh bien, on ne sait même pas ce que ça veut dire, la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la conscience ? Et ça, c'est un problème qui, au départ, a été purement philosophique pendant quelques milliers d'années, qui est devenu maintenant un problème de psychologie ou de la science psychologique, si vous voulez, qu'on peut tracer à la fin du 19e siècle, enfin, au début, avec notamment William James, etc., qui se pose la question de ce que c'est que la conscience, la conscience humaine. Qu'est-ce que nous faisons quand nous comprenons quelque chose ? Déjà, nous ne savons pas vraiment ça. Et à tel point que beaucoup, maintenant, considèrent que la conscience, c'est un mauvais concept qui englobe tout un tas de phénomènes très différents les uns des autres. Et là, ça nous renvoie au problème du langage. C'est-à-dire, conscience ne se dit pas de la même façon dans toutes les langues. En anglais, il y a deux mots pour ça. C'est consciousness et awareness. Maintenant, en japonais et en chinois, je ne saurais pas vous dire comment on le dit, mais je sais que ce n'est pas du tout pareil. Albert, un dernier mot et on va en finir. Juste pour revenir sur la peur et les dangers, ce n'est pas parce qu'on a déjà eu des défis, et puis il y a aussi maintenant la physique quantique qui fait des fantasmes, il y a la médecine quantique, on va guérir les gens en réalignant les énergies de la physique quantique, etc. Mais je ne veux pas qu'on comprenne mal en disant que du coup, ce n'est pas dangereux ou que ce n'est pas un vrai défi. Quand on a inventé l'électricité, il y a eu un vrai enjeu, des vrais dangers, jusqu'à ce qu'on relève le défi et qu'on décide de faire le courant alternatif à 110 ou 220 volts. Quand il y a eu la télévision, il y a eu le CSA. On doit faire la même chose pour les nouvelles technologies. C'est juste qu'il ne faut pas s'affoler, mais il faut quand même que des personnes militent pour, par exemple, le libre accès aux données personnelles. Qui contrôle ces données ? Est-ce que c'est le privé ? Est-ce que c'est le public ? De faire des lois. Ce n'est pas parce qu'à chaque fois qu'il y a un concept nouveau et qu'on s'affole que ce n'est pas vraiment un vrai risque ou un vrai danger. C'est important de relever ces dangers, surtout au vu de la profitabilité, au vu de tout l'argent qui se fait. si vous regardez les géants du web, dont on parle souvent, Facebook, c'est 2007. Zuckerberg est maintenant parmi les personnes les plus riches sur la planète. On a besoin de lois. C'est vraiment par la législation que ça va passer. Souvent, on met la responsabilité sur l'individu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger ? On a besoin aussi de lois qui sont les garants de la bonne utilisation de ce nouveau défi. Pas s'affoler, mais pas non plus se dire que ça s'est déjà passé, donc on n'a rien à faire et ça va se régler tout ça. Il faut s'en soucier quand même un petit peu. Un tout dernier mot, Henri. Tout dernier. Avec le micro, s'il vous plaît. En réaction à propos d'une des précédentes plateformes sur l'humain qui serait la conquête de l'homme. Là aussi, on a l'habitude maintenant d'opposer l'humain et la technologie, ce qui est d'une façon extrêmement simpliste de poser le problème. Parce que l'humain ne justifie pas tout. De la même façon que la nature ne justifie pas tout. Il y a du bon et il y a du mauvais. Au passage, la notion d'inhumain ne s'applique qu'à l'humain. Le non-humain, l'animal, ne peut pas être inhumain. Donc l'inhumain, c'est l'humain. En particulier, le règne des passions ou bien celui de la raison, ce n'est pas pareil. La liberté du désir, on parlait libre-arbitre, mais de quelle liberté s'agit-il ? Est-ce que c'est la spontanéité du désir qui est totalement aliénée dans la plupart des cas ou bien une espèce de véritable liberté qui impliquerait beaucoup d'autres choses ? Merci beaucoup Henriette Land. Merci Albert Boukébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada